Le mouvement du 5 juin en rassemblement des forces patriotiques M5 RFP a tenu un point de presse ce jeudi 4 janvier dans les locaux de Jamil Bittar. L'objectif était d'exiger au gouvernement de la transition la tenue des assises nationales sur la refondation. Gros social, le comité syndicaux de l'UIG vers une grève de 72 heures a compté du 8 février 2021, plus de 5 jours à partir du 11 février. Objectif, demander l'amélioration de leurs conditions de travail. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, les membres du comité stratégique du M5 RFP étaient devant la presse ce jeudi 4 janvier 2021. L'objectif était de dénoncer la gestion du pays par l'équipe de la transition et exige au gouvernement la tenue des assises nationales sur la refondation pour que le Mali reste un pays démocratique et républicain. Pour plus de détails, suivons la déclaration luminaire lue par le porte-parole du M5 RFP, le professeur Ibram Ikasa Maïga. Le M5 RFP a porté de nombreux mois durant les aspirations légitimes du peuple malien pour éviter la disparition de notre pays en tant que démocratie, république et nation par le fait d'un régime oligarchique corrompu et ploutocratique. Bravant le soleil et la pluie, les sévices, menaces et arrestations, les gaz lacrymogènes et les tirs à bar l'éel qui ont fait de nombreux blessés et des morts dans ses rangs. Mais refusant aussi les postes ministériels et autres privilèges qui lui ont été proposés, le M5 RFP a vu ses premières revendications aboutir avec la démission de l'ancien président de la République, de son gouvernement ainsi que la dissolution de l'Assemblée nationale. Un groupe de militaires régroupés au sein d'un conseil national pour le salut du peuple, CNSP, déclarant avoir parachevé l'action du peuple malien porté par le M5 RFP était en effet intervenu le 18 août 2020 pour arrêter le président Ibrahim Bouakar Keïta. Ce CNSP apparaissait ainsi comme le partenaire naturel du M5 RFP pour conduire une transition de rupture avec les pratiques contre lesquelles les Maliens s'étaient dressés à Bamako, à l'intérieur du Mali et dans la diaspora. Cependant, après de nombreux vols de face, manquement à la parole donnée, dédit et trahison, il est avéré aujourd'hui qu'il existe une complicité objective et une convergence d'intérêts et d'objectifs entre l'ancien régime en apparence dessus et les autorités militaires qui dirigent de fait la transition et qui ont fait même base sur tous les léviers de toutes les institutions étant une OPA sur l'ensemble de notre pays, sur sa souveraineté et sur le processus de réforme politique et institutionnelle. D'ores et déjà, le M5 RFP porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il a introduit auprès de la Cour suprême du Mali un recours pour excès de pouvoir contre le décret numéro 2020-0239 du 3 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres du CNT, Conseil national de transition, qui doit être purement et simplement dissous pour illégalité et défaut de légitimité en tant que représentation nationale. Le M5 RFP dénonce ainsi les initiatives et démarches solitaires et les manœuvres subreptistes menées en mise en scène pour donner l'impression d'inclusivité purement factice du processus de relecture des textes électoraux engagés par la jeune et refuse que les forces sociopolitiques qui le composent soient réduites à jouer le rôle de faire-valoir et de caution de crédibilité à un tel jeu trouble. Aussi, le M5 RFP fustige les tentatives de marginalisation de l'ensemble de la classe politique par les autorités de la transition relativement aux questions politiques et électorales et les fuites en avant pour détourner l'attention du peuple sur les priorités de la transition à travers de pseudo-opérations coup de poing de démolition du meuble dans la zone aéroportière alors que les dites autorités sont plutôt attendues sur le terrain de la lutte contre l'insécurité, du recouvrement de l'intégrité du territoire national, du retour de l'administration et des services sociaux de base, de la rélecture de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, de la lutte contre la corruption et de l'atténissement de la gouvernance des affaires publiques. D'ailleurs, le peuple malien assiste avec désarroi à la tentative rocambolaire d'application de l'accord issu du processus d'Alger qui est systématiquement mis en oeuvre sans réserve aucune, contrairement aux annonces faites dans la feuille de route de la transition et à l'encontre des exigeants de rélecture promises et fortement attendus par tous. De même, l'attitude de tolérance voire de complicité vis-à-vis du statut exclusif reconnu à Kidal met en nu la duplicité criarde des dirigeants de la transition qui, au détour d'une visite d'une délégation gouvernementale à Kidal annoncée à grand coup médiatique et terminée en queue de poisson, ont remis à l'ordre du jour les velléités séparatistes dont les tenants s'en donnent à cœur joie pour fouler définitivement au pied le drapeau national, l'unité et la sereinté nationale et implanter des états-majors militaires progressivement sur le reste du territoire national, notamment dans le gourmand à la lisière des régions de Tombouctou et de Mopti et ce, dans le silence total de la communauté internationale, pourtant fortement présente sur le territoire national en tant que membre des organes de suivi des engagements par les parties respectives et garantent de leur respect. En résumé, le peuple malien assiste dessus et désemparé à un réuniement systématique de tous les engagements pris par l'agent militaire, à la démultiplication et à l'aggravation des problèmes existants, à une perpétuation des mauvaises pratiques dont la corruption, à une aggravation de l'insécurité, de l'injustice et des violations des droits et libertés fondamentales, à une accélération du processus de partition de fait du pays, à un refus d'engager des poursuites judiciaires dans les dossiers avérés de détournement des déniers publics et contre les auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions de juillet à Bamako, Sikasso et Caille, à des lenteurs à recoudre le tissu social au centre et au nord du Mali, à procéder à des réformes structurelles nécessaires et consensuelles, à œuvrer pour des élections transparentes, régulières et crédibles dans les délais impartis, à respecter l'état de droit ou encore à amorcer la réfondation du Mali. Le M5 RFP, fidèle à ses idéaux et engagements, ne peut ni s'associer ni rester observateur passif ni assumer la gouvernance en cours et prend à cet effet l'opinion nationale et internationale à témoin de la confiscation des résultats de la lutte patriotique du peuple malien déclenchée le 5 juin 2020. Aussi, le M5 RFP déclare solennellement ses démarqués des dérives et insuffisances et continue à porter les justes et légitimes revendications du peuple malien qu'il entend faire aboutir par tous les moyens légaux et démocratiques. A cet effet, le M5 RFP exige d'orge déjà de mettre à la disposition de la justice les présumés auteurs, commanditaires et complices des tueries et exactions contre les populations en main nue à Sikasso, Caï et Bamako. Deux, diligenter les dossiers de lutte contre la corruption notamment par la levée du secret de défense dans les marchés relatifs aux équipements des forces de défense et de sécurité. Trois, dissoudre purement et simplement le Conseil national de transition pour illégalité et défaut de légitimité. Quatre, créer les conditions d'une relecture immédiate et consensuelle de l'accord issu du processus d'Alger. Cinq, instituer un cadre de concertation politique pour convenir des objectifs et modalités de relecture consensielle des textes électoraux et de tous autres textes pertinents. Six, convenir des modalités de création d'un organe unique et indépendant de gestion du processus électoral tel que convenu entre la quasi-totalité des acteurs politiques afin de réussir la tenue d'élections transparentes, régulières et crédibles et éviter les scénarios d'une simple formalité de cession du pouvoir par la jeune à des complices. Sept, tenir les assises nationales de la réfondation pour opérer des réformes consentielles pertinentes pour la réfondation de l'État et de la démocratie et préserver la vision du changement de système. Objectif essentiel du combat patriotique du peuple malien enclencé le 5 juin 2020. Le M5 RFP appelle le peuple malien à se dresser contre la perpétuation du régime défunt et de ses pratiques et à demeurer mobiliser jusqu'à l'aboutissement de son combat patriotique pour la réfondation et la restauration des Mali démocratiques républicains et laïcs dotés d'une gouvernance responsable et vertueuse. Bamako le 4 février 2021. Dans le même registre, le président du mouvement patriotique pour le renouveau Chekel Kokala Maïga a dans son allocution critiqué les autorités de la transition qu'il qualifie d'amateurs sur la scène politique. Selon lui, le régime de Chedibrem Boubacar Keïta combattu par le peuple est en complicité avec les autorités actuelles. Sivons le micro des nos reporters. Dans les grandes lignes, la vision M5 de la transition. Nous avons aussi exposé nos griefs contre le régime militaire déguisé qui a pris en otage toutes les institutions de la République. Les questions sécuritaires, nous avons aussi dit ici que nous voulons une transition de rupture avec l'ancien système que nous voulons un changement de la trajectoire de la transition. Nous avons espéré que notre message serait entendu. Mais aujourd'hui, le M5 RFP à travers son comité stratégique voudrait livrer aux Maliennes, des Maliens, de l'intérieur et de la diaspora à la communauté internationale son analyse d'étape de la conduite de la transition après 4 mois d'exercice. Mesdames et Messieurs, nous avons fait le constat amer entre autres que nous avons une oligarchie militaire qui a remplacé l'ancienne oligarchie familiale qui a pris toutes les institutions en otage, qui violent les lois, qui enlèvent et fait séquestrer les citoyens, s'en prend aux plus faibles, protègent les riches et les barons de l'ancien régime. Nous avons aujourd'hui un pouvoir qui a échoué dans la sécurisation des citoyens et de leurs biens. Et nous voyons tous les jours que les mouvements terroristes étendent leur influence au sud et à l'ouest et à l'est du pays. Les situations sont connues aujourd'hui à Nyonou, à Ségou, à Banamba, à Kolokani, à Nara, à Kadiolo, à Kolonyeba, à Yorosu, à Kuchala. Les populations manifestent partout contre l'insécurité. À Ansongo, à Gao, à Tomboktu, à Mopti, etc. Les revendications du peuple malien portées par le M5 RFP du 5 juin au 18 juillet au 18 août 2020 sont abandonnées au profit de la perpétuation des pratiques et méthodes de l'ancien régime. Violations systématiques et continues des lois et textes résiduant la République. Tout est soumis à la volonté des autorités militaires qui gèrent de facto le pays. Pas de justice pour les victimes des 10-11-12 juillet 2020 ainsi que celles de CAI et de Sikasso. Pas de processus inclusif de préparation des élections. Nous avons le cas assez symptomatique qui se développe aujourd'hui autour du ministère de l'administration territoriale. Voilà un ministère qui ignore totalement le décret du 8 janvier 2021 qui a dissous la CENI. Ce ministère donc invite le 11 juillet les partis politiques et la société civile pour parler des futures élections. Il invite la même CENI qui avait été dissoute depuis le 8 janvier par le gouvernement par décret. nous avons la lutte contre la corruption notamment les grands dossiers de détournement au niveau du ministère de la Défense et de la Sécurité qui sont restés lettres mortes à ce jour. Mais au-delà de tout nous avons le Conseil national de transition organe illégitime et illégal ne représentant aucune organisation aucune région aucun cercle les membres nommés dans le camp militaire à titre individuel cet organe doit être purement et simplement dissous. Un accent particulier est mis sur la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Nous avons dit au M5 RFP dans nos différentes communications que l'ensemble du peuple malien a exigé toutes tendances confondues une rélecture de l'accord afin de s'assurer de l'intangibilité des quatre principes l'unité nationale la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire la forme républicaine et laïque de l'État et l'intégrité du territoire national. C'est le lieu mesdames et messieurs de rappeler que du 17 au 24 janvier 2012 des braves soldats maliens se battant précisément pour préserver ces quatre principes dont je viens de parler ont été lâchement assassinés à Galoc. Parmi ces jeunes auxquels j'aurai un hommage mérité nous avions contrairement à ce qui se dit dans un certain nombre de milieux des jeunes arabes et touareg des jeunes sorail des jeunes bamana des jeunes peules des jeunes bobos des jeunes saracoles autrement dit des véritables maliens qui se sont sacrifiés pour préserver l'intégrité de leur territoire vous souviendrez qu'à cette occasion ils ont été lâchement assassinés mais de façon encore plus cruelle nos frères arabes et touareg qui se battaient sous le drapeau du Mali et ont été égorgés éventrés comme pour se venger d'eux à cause de leur attachement à la république neuf ans jour pour jour le 25 janvier 2021 comme pour célébrer nous avons une mission de cinq ministres qui se rendent à Kidal à coup de grandes publicités pour quels résultats une mission prévue pour deux 48 heures pour deux jours s'est terminée au bout de deux heures en queue de poisson et nous avons assisté à des scènes surréalistes un membre de cette délégation officier de son état qui s'affiche avec un personnage qui avait sur lui l'effigie de la fantomatique république de la Zawane je crois honnêtement que ça se passe de commentaires on ne parle plus de la réélecture de l'accord demandé par tous les maliens mais ce qui est encore plus révoltant c'est que le même jour la SEMA se réunit et décide de créer deux zones de défense dans les haoussas et le gourmand malien et non des commandants de zone véritable provocation mais ce qui est plus grave c'est le silence de mort du gouvernement malien c'est le silence de la communauté internationale c'est le lien de rappeler à ceux qui l'ont oublié au niveau du gouvernement de la communauté internationale des mouvements signataires de l'accord que le 30 janvier 2020 le gouvernement du Mali par décret 034 PRM du gouvernement du Mali avait créé l'opération Malico qui vise je cite à rétablir l'état du Mali dans ses fonctions régaliennes dans certaines régions en s'appuyant sur l'action des forces armées de sécurité soutenues et accompagnées par une administration publique disponible et performante afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple malien fin de citation l'opération Malico il faut le rappeler prend en compte la coopération transfrontalière régionale et internationale comme stipulé dans son article et avait pour objectif d'affirmer l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire national l'opération Malico couvre l'intégrité des régions de Gao de Kidal de Tomboktu de Taoudeni de Menaka de Mopti de Ségou l'opération Malico comprend deux théâtres d'opération le théâtre S Gao Menaka Kidal avec le commandement installé à Gao le théâtre Ouest Taoudeni Tomboktu Mopti Ségou avec le commandement installé à Sévarie mesdames et messieurs on se demande on se demande et on pose la question aux autorités militaires qui dirigent notre pays qui ont pris notre peuple et ses institutions en otage à la communauté internationale à la SEMA qu'en est-il de l'opération Malico ou bien les décrets pris par le gouvernement du Mali au nom du peuple malien ne valent plus rien face aux décisions d'une composante des mouvements signataires pour que comme pour faire de la provocation et insulter et souiller la mémoire de tous les soldats maliens tombés à Guelok et ailleurs depuis 2012 les mouvements séparatistes décident de créer des soi-disant zones de défense dans les hausses et les gourmands en violation je précise des termes de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au nom de laquelle ils prétendent parler en violation des arrangements sécuritaires reconnus entre les différentes composantes signataires de l'accord en violation des arrangements obtenus après la catastrophe de Kidal en mai 2014 toutes ces dispositions tous ces accords sont violés et allégrément avec le silence coupable j'allais dire l'accompagnement coupable de l'état malien et de la communauté internationale je veux ici mesdames et messieurs être clair et entendu par tous ceux qui travaillent dans l'ombre et dans les bureaux fêtrés dans les multiples commissions et cercles secrets contre le Mali le peuple malien qui s'opposera avec force détermination et suite dans les idées et dans la conduite de tous les jours à tous ceux qui ont décidé de trahir la cause nationale pour leurs intérêts politiques ou personnels nous mettons ici solennellement en garde les autorités militaires qui dirigent de fait la transition le peuple malien a les moyens intellectuels politiques organisationnels pour faire échec à leur projet de trahison du Mali nous ne laisserons personne vendre le Mali à la bourse des valeurs politiques à Bamako et à Katine je voudrais rappeler avec force aux autorités de la transition que l'ancien régime a été rejeté dans les poubelles de l'histoire précisément à cause de trois questions essentielles la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation qui a donné l'impression aux Maliens que l'ancien régime avait trahi notre peuple avait décidé de vendre le Mali pour se maintenir au pouvoir deuxième chose qui a poussé les Maliens dans la rue ce sont les injustices les injustices nous avions une oligarchie qui s'est imposée au peuple malien qui viole les lois qui fait ce qu'elle veut nous sommes aujourd'hui dans la même situation aucune institution n'a été instituée en respectant la constitution l'achat de la transition les décrets choisis et promulgués par les autorités de la transition j'en veux pour illustration le CNT j'en veux pour illustration de cette injustice ce qui se passe aujourd'hui dans la zone aéroportielle dont je viens de parler et enfin et enfin et enfin les élections vous souviendrez que le feu a été mis au poudre à partir des élections de mars à avril 2020 et bien aujourd'hui le ministère de l'administration territoriale est en train de préparer la même situation et nous voulons dire clairement que toutes les manœuvres qui sont en cours s'il n'y a pas de rectification de la trajectoire de la transition s'il n'y a pas une rectification du comportement des différentes institutions s'il n'y a pas de changement dans la façon de préparer et conduire le processus de transformation politique électorale nous allons nous retrouver dans une impasse à la fin de ce processus que Dieu nous engagne l'institut universitaire de gestion traverse une période difficile en effet les comités syndicaux projettent une grève de 72 heures à compter du 8 février 2021 puis de 5 jours à partir du 11 février l'annonce a été faite par le secrétaire général du CNSoup Uge Moussa Keïta après l'échec des négociations avec leur administration pour plus de détails si vous voulez au micro de Madina Traoré Diakaridia Dameli pour la deuxième fois je crois dans l'histoire des grèves au niveau de l'UG nous sommes en synergie avec le SNEC en rapport avec le mode de grève qui est lancé dans un premier temps c'est pour 3 jours sinon dans le préavis déposé il a été bien indiqué que c'est une grève qui va se faire en deux temps dans un premier temps c'est de 8 au 10 les 3 jours et si on n'a pas satisfaction 5 jours suivront et au cas où les 5 jours aussi ne vont pas donner satisfaction nous nous verrons dans la logique de la grève illimitée le premier point de ce préavis concerne essentiellement le rectorat à l'UG il y a deux types de formations qui sont dispensées la première formation intitulée formation initiale est ouverte à ceux-là qui ont le baccalauréat ou l'équivalent du baccalauréat le deuxième type de formation intitulée formation contenue est ouverte à ceux-là qui sont déjà en formation donc qui viennent pour avoir de la promotion et cette formation elle est payante maintenant de son ouverture sinon de son effectivité de 2000 à 2014 cette gestion était confiée à l'institut universitaire de gestion et depuis 2014 l'année où la gestion a été transférée au niveau du rectorat on a tous les problèmes du monde par rapport à cette gestion quand j'ai du problème c'est quoi de 2000 à 2014 à la fin de mois tous les anciens de l'institut universitaire de gestion étaient payés au plus tard le 5 du mois le personnel administratif est payé au plus tard le 5 on est arrivé à construire avec le fond de cette formation un mini amphithéâtre de 300 places on est arrivé à équiper ces mini amphithéâtres avec l'argent de cette formation on est arrivé à construire deux salles de classe avec l'argent de cette formation on est arrivé à équiper ces deux salles là avec l'argent de cette formation on est arrivé à construire des salles d'informatique on est arrivé à financer les études de certains de nos camarades qui souhaitaient aller en formation avec cette formation on a été leader à l'intérieur par rapport aux formations que nous ouvrons dans plusieurs endroits et CECASO Koutala Mopti Khaï mais depuis que la gestion se trouve transférée au niveau du rectorat c'est la mort programmée pour chacun de ces sites et pour chacune de ces formations tout simplement par manque de décaissement alors que l'argent il est là et pourtant le pire dans cette histoire depuis que la gestion a été transférée au niveau du rectorat chaque année l'excédent est réalisé personne ne peut vous dire qu'est-ce qu'on en fait et c'est des centaines et des centaines de millions ce qui voudrait dire qu'en quatre années le rectorat doit pouvoir s'expliquer sur 400 millions au moins d'accédents et depuis que la gestion est confiée à leur niveau pas un seul stylo n'a été acheté par le rectorat la meilleure solution pour que les autorités sachent qu'on est une université souciée de l'amélioration de notre cadre de travail et de la chose universitaire et toute chose je crois pour eux il n'y a que l'argent qui compte pour le rectorat alors pour notre direction c'est encore pire donc c'est le moment le plus indiqué pour nous pour attirer l'attention de toutes les parties concernées en rapport avec la situation que nous vivons nous les remercions de leur fidélité de la conscience qu'ils ont du problème et à présent nous les invitons à être serrés comme un seul homme pour qu'on aille vers la victoire finale un cru de détresse l'IUG était un fleuron en termes de formation sur-régional je veux dire cet institut a eu à accueillir combien de nationalités mais aujourd'hui tout est programmé pour qu'on aille vers un mouroir voilà c'est tout pour notre édition d'aujourd'hui un grand merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à toutes et à tous j'aime que j'aime l'on aille d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501